Dans quelques années à venir, les serveurs des jeux qui sortent aujourd'hui seront morts. C'est pour ça que de nos jours, le multijoueur est trop important. Voilà, le multijoueur est trop important dans la place d'un jeu vidéo. Il vaut mieux, de mon point de vue, travailler le solo et au moins que le jeu ne sorte pas bugger. Donc lorsque je dis pas bugger, c'est-à-dire un petit bug où tu peux traverser la carte à certains endroits. Ou une IA qui de temps en temps se bloque dans un mur, tu dis bon c'est pas très grave. Tant que ça t'empêche pas de finir le jeu et que ça soit pas au périple du gameplay et de la fluidité du jeu ainsi qu'au plaisir de jeu, ça peut passer. Mais lorsque c'est aussi bugger qu'un jeu qui tombe à 10 FPS alors que t'es sur une nouvelle plateforme, qu'il a eu 4 ans de développement, et tu te dis bon ok les gars ils traversent la map, toi tu sautes dans une botte de foin, tu traverses la map, tu te dis oh merde je peux rien faire, tu tombes à l'infini, tu dois relancer le jeu. Suivi de plein de bugs, DI et tout, on se dit tcha 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 tchaï, lorsqu'on voudrait y jouer, ça serait mort tout simplement. C'est pour ça que moi tous mes jeux sur PS3, je suis en train de faire toutes les mises à jour avant que les serveurs ferment. Je suis direct hein, PS3 tous les jeux que j'ai en CD et en DMAT, je les retélécharge tous. Là je suis en mode download, 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 et je fais les prévisions, je les mets de tout de côté. Et croyez moi lorsque ma PS3 va cramer, parce qu'elle cramera un jour, j'ai déjà une PS3 qui a cramé après 8 ans de bons et loyaux services, 8 ans je crois, je crois qu'elle avait 8 ans, 6 ou 7 ans de loyaux services, elle a cramé, j'ai dû refaire tous mes jeux. Tout simplement c'était assez sévère. Bon je crois avoir fait le tour du débat, si vous voulez participer à ce débat dans les commentaires, à chaque fois je dis la description, mais dans les commentaires vous pouvez, n'hésitez pas à exposer vos points de vue sur ce sujet. Ça c'est très très important et au moins de réfléchir un peu plus à l'achat, parce que déjà si vous achetez sur un store, Xbox Live ou PSN, vous êtes des pigeons, parce qu'acheter un jeu de 70 euros alors qu'il est trouvable sur Amazon à 50, certes vous allez me dire, chez Amazon ils sont traités comme des vaches, comme des moutons. Non je sais pas, quel animal peut, comme des écureuils, parce qu'ils doivent prendre des colis, ils les aiment très rapidement à un autre endroit et sinon ils se font virer. Ça c'est la réalité des entrepôts d'Amazon, sachez-le. Ils ont un quota par jour de 200 colis, sinon s'ils ne les livrent pas, ils sont virés, sachez-le. Et croyez-moi ça doit être très très épuisant de travailler pour Amazon. Donc voilà, on peut se dire, c'est bien Internet. Mais Internet il voit mieux que les entrepôts soient un peu robotisés, croyez-moi. Pour l'être humain c'est mieux, voilà. À part si vous avez envie de perdre quelques kilos, vous allez travailler chez Amazon durant les fêtes, lorsqu'ils ont plein de colis envoyés. Croyez-moi avec tous les kilomètres que vous allez faire, vous allez quand même perdre un peu de graisse. Si vous en avez un peu en surplus. Voilà, moi ça ne me ferait pas de mal. Bon enfin bon, à part ça, voilà donc j'ai fait le tour. Quand vous voyez que les personnes achètent sur les stores des maths, je ne parle pas de Steam parce que Steam ils font des prix cassés que personne ne peut tout simplement suivre parce qu'ils ont une grande grande communauté. Le store PSN ou Xbox Live, ils sont obligés de vendre les jeux mais super chers. Et ceux qui achètent ces jeux en des maths, le jour où le store il ferme, bon ils vont le perdre. C'est pareil pour Steam, tous ceux qui ont 40 000 jeux sur Steam, le jour où Steam ferme, je ne sais pas, si tu as une loi qui est sortie à la censure ou je ne sais pas quoi, les serveurs y crament, je ne sais pas, un incendie les serveurs y crament, vous perdez toutes vos données, vous l'avez dans l'os tout simplement. Et ça, croyez-moi, ça peut arriver du jour à l'au-demand. Je ne sais pas, grand piratage des serveurs, toutes données sont récupérées. On a pu le voir très récemment avec Sony Pictures qui s'est fait hacker, très méchamment hacker parce que c'est pas l'histoire que d'un film, croyez-moi, lorsqu'on voyait qu'il y a de 20 à 100 terabits qui sont téléchargés par les hackers, hackers qui sont très probablement payés par la Corée du Nord, sachez-le. Il y a de quoi. Par rapport au film Interview, c'est surtout sur ce film que ça tournait, mais croyez-moi, il y a encore pire que ça. Il y a tellement de trucs, code de sécurité sociale, des acteurs, mais tellement de trucs importants et encore bien plus, parce que là, c'est que la pointe de l'iceberg, croyez-moi. Vous avez de quoi avoir peur d'un piratage, n'importe quoi. Facebook, Microsoft, n'importe quoi peuvent se faire hacker aussi facilement. Avec tous les ordinateurs qu'il y a sur Terre, vous faites une grosse attaque d'un coup avec tous les petits zombies derrière, et croyez-moi, ça peut faire des dégâts, mais un ravage. Vous n'avez même pas idée. Voilà, les seuls qui peuvent se défendre encore contre de tels piratages, c'est peut-être les réseaux qui sont... Oh merde, je vais devoir le faire. C'est peut-être les réseaux des gouvernements, qui peuvent résister à une telle attaque, ou Google, parce qu'ils ont plein de pognon et qu'ils ne savent pas quoi en faire. Je pense qu'ils sont capables de gérer une telle attaque. Connard. Bon, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, où à la fin, j'ai vachement navigué sur de grands fleuves, où je pourrais me noyer et me faire bouffer par des requins. Sachez-le. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, si ces vidéos vous ont plu, parce que poster 60 minutes, une heure de vidéo d'un coup, je crois que c'est mort, ou je ne fais que rouler pendant tout du long. Au moins, vous aurez un peu d'animation, et on ne sera pas parti les mains vides. Vous aurez vu plein de continents, ainsi que l'Afrique du Sud dans le crew. Je déconne, j'irai peut-être un peu loin dans le délire. Enfin bon, vous aurez vu un peu une grande partie des Etats-Unis où je roule sans savoir où je vais. Sans vous mentir, je ne sais pas du tout où je vais. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas... Plutôt, si ces vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Partagez ces vidéos, ça c'est très important pour moi, pour le travail que je fournis, croyez-moi. Ce n'est pas de tout repos de coder un site internet comme ça tous les jours, et de penser aux vidéos, croyez-moi, lorsqu'on pense à une vidéo, on pense qu'il n'y a pas de préparation derrière, il n'y a pas de travail derrière, mais lorsque vous voyez tout ce que je peux faire, vous serez étonné, même sur le prochain style de... Comment dire ? Le prochain style de vidéo, de concept que je vous ai proposé. Alors je peux vous donner le nom, c'est The Beginnings. Voilà, donc l'intro, elle est déjà tournée. Je peux vous donner vite fait la caractéristique première du concept. C'est jouer à n'importe quel jeu. Bon, j'ai pas mal de jeux, donc je peux vous faire pas mal de vidéos. C'est jouer les 15 premières minutes du jeu. Donc là, jusque là, vous allez me dire, 15 minutes, c'est une découverte, quoi. Non, parce que je vais me mettre en difficulté la plus élevée du jeu. Et le premier épisode, il sera normal, voilà. Mais j'espère, à chaque fin d'épisode, que vous me proposiez quelques défis dans le limite du raisonnable pour les prochains. Ce qui pourrait être assez marrant à faire. Même si je ne suis pas un franc rigoleur. Non, je rigole. Mais si vous voulez participer comme ça, The Beginning, ça sera ça. Cheat code, non cheat code. En gros, c'est un peu vous qui réalisez les règles de l'épisode qui sortirait le mois suivant. Parce que The Beginning sera une série qui sera un épisode par mois. Parce que si je fais plus, je pense que je vais vite sucrer ma collection de jeux. Voilà, donc je peux faire des trilogies. Je PS1, PS2, PS3. Je pourrais faire du Super Nintendo, mais je n'ai pas de câble d'enregistrement pour. A savoir que j'en ai une juste à côté. Master System aussi, j'en ai une juste à côté. Mais est-ce qu'elle fonctionne ? Ça, c'est une autre question. Parce que je n'ai pas le câble d'alimentation. Je crois qu'il ne fonctionne pas le câble d'alimentation. Et je n'ai pas le câble d'image. Donc je la garde juste en collection. Voilà, pour me rappeler mes tendres enfances sur Aladin. Voilà, le seul jeu qui m'a marqué, c'est Aladin. Donc j'y joue assez régulièrement sur émulateur. Ce qui est très très marrant. A savoir que aussi, que toutes les vidéos qui seront tournées sur ces plateformes-là, alors à part les jeux PS1 que je pense tourner sur... Parce que j'ai une PS1, sachez-le, j'ai toutes les consoles. Les jeux PS1 seront enregistrés à partir de la... Comment dire ? De la PS3. Les jeux PS2 ne seront pas émulés. Ils seront enregistrés à partir d'une console PS2. Donc la qualité sera peut-être moindre et je ne tournerai pas sous émulateur. Sachant que je n'ai pas une PS3 pouvant lire les jeux PS2. Ce qui est très très rare. Le nombre de jeux qui sont lus sont très très bas. Donc je pense tout simplement faire comme ça. Donc console d'origine. Enregistrés sur les consoles d'origine. Je devrais recevoir les câbles incessamment sous peu. Ça peut être du jeu sur console portable aussi. J'en ai prévu quelques-uns. J'en ai pas beaucoup, mais je peux en faire sur quelques-uns. PS Vita, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je tiens à le préciser. Sur PSP, j'en ai quelques-uns, mais c'est surtout des jeux qui me permettent de clôturer des séries que j'adore. Du style les God of War, les résistances, tout ça. Là, pour le moment, sur PSP, j'ai... Merci de l'accident. J'ai juste réussi à clôturer la série God of War et résistances. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Je compte aller plus loin avec les Jack and Dexter, les Dexter, voilà, les Ratchet & Clank. Et pousser le vice un poil plus loin avec des grands tourismeaux et des trucs comme ça sur PSP. Mais ça représente beaucoup d'investissement et d'argent. Bien sûr, ce que les jeux, dans les versions dans lesquelles je les cherche, je ne les cherche pas en Platinum. Moi, je les cherche en boîtier d'origine. Ce qui rend encore la recherche encore plus compliqué. Il est pris un poil plus élevé. Mais je dois faire cette recherche obligatoirement. Voilà, sur ce. Bon, après avoir diffurqué encore sur un autre truc, n'hésitez pas à partager ces vidéos, mettre un j'aime sur ces vidéos, visiter les sites... Ah non, pardon, le site internet qui est disponible dans la description à chaque fois. Pardon, j'ai encore le OK. Après une heure de discute, j'ai le droit, je n'ai pas d'autre. À côté de moi. Et c'est vraiment gênant. Donc, visitez le site internet. Suivez-moi sur Twitter où je tweet et que je retweet surtout des concours. En fait, j'essaye de faire le vautour. Je cherche tous les concours qui sont faits. Je les retweet pour que vous puissiez en profiter. Donc, bien sûr, ça apporte plus de personnes. Mais au moins, comme ça, durant les concours, surtout en fin d'année, si vous pouvez participer à quelque chose pour gagner telle ou telle console, accessoire, manette, souris, jeu, j'essaye de vous en faire profiter. Ça ne revient pas du tout à moi. Ça m'intéresse toujours. Ça intéresse toujours tout le monde. Mais mon but premier n'est pas vraiment forcément de gagner, d'espérer de gagner et d'avoir le lot. Tout simplement, je le fais juste pour partager l'information. Et surtout, j'ai rajouté un nouveau petit lien dans la description des vidéos. C'est un petit lien pour devenir partenaire avec TGN. Alors, pourquoi j'ai mis ce lien ? Tout simplement parce que lorsque vous devenez partenaire, alors déjà, ils acceptent à peu près tout le monde. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez être redirigé vers la page TGN. Alors, il faut que je le modifie. Alors, ne cliquez pas encore sur les liens qui sont là. Vous pouvez, mais je vais les rétrécir. Qu'est-ce que ça veut dire, les rétrécir ? C'est que l'adresse est trop longue. Voilà, donc elle est affichée, mais je crois qu'elle est un peu coupée. Elle est trop longue, l'adresse, et je vais devoir la modifier incessamment sous peu. Dès que leur module sur leur nouvelle page fonctionnera. Et pourquoi devenir partenaire ? C'est une nécessité de nos jours sur YouTube parce que ça nous protège des copyrights, musique, musique, jeu, un peu tout ce qui peut freiner au développement d'une chaîne YouTube et de l'imagination de la personne. Donc ça peut être dans la musique, je ne sais pas, vous faites un truc à la guitare, le gars va vous mettre un copyright. Le bot de YouTube va passer parce que dans le coin, il croit avoir reconnu un film alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, donc autant être protégé par un network. Moi je suis partenaire TGN, je le suis depuis deux ans à peu près, je n'ai pas à me plaindre. Sachez que c'est rémunéré, donc si vous êtes intéressé par l'argent, demandez. Voilà, demandez, mais moi de mon point principal, ça me permet certes d'avoir un peu d'argent et de proposer des vidéos sur quelques jeux, voilà, mais le but premier c'est quand même de protéger le YouTuber, voilà. Je crois avoir fait peu le tout, voilà, et n'hésitez pas à vous abonner aussi si la vidéo vous a plu, à savoir qu'on est déjà 1000, donc il y en a certains qui diront qu'on ne sait pas beaucoup, mais c'est quand même important de souligner 1000 personnes qui suivent. Ce n'est peut-être pas représentatif sur les vues avec la nouvelle façon dont les vues sont comptées, mais c'est quand même intéressant, plutôt, c'est même normal de remercier les personnes qui s'abonnent et qui regardent les vidéos, des personnes qui se donnent de la difficulté à produire ce contenu, voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, et n'oubliez pas, jouer, c'est aimer, se divertir. Allez, ciao tout le monde ! 3, 2, 1, 4, 6, 8, 9, 11, 11, 11, 12, Sous-titrage ST' 501